Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. La barre des 25 000 martyres dépassés. Engagement du président de la République, Mélika Boussad, a promu en Ouïlaïa délégué. Des Ouïlaïa par entière le seront avant la fin de l'année. Économie avec ce vol inaugural. Alger, Caracas et une importante délégation d'hommes d'affaires américains qui entament une visite de prospection en Algérie. Du sport avec la canivoirienne et notamment les incidents après le match nul entre le Maroc et la RDC. Hier, le coach marocain aurait tenu des propos racistes. Une bagarre sonnée suivie entre les joueurs. La CAF ouvre une enquête. Des sanctions devraient tomber. Et on commence avec le président de la République qui reçoit le président de l'Assemblée populaire nationale de la République de Corée. La première depuis 13 ans. L'Algérie, premier partenaire stratégique de la Corée du Sud en Afrique. Un partenariat à renforcer. Une coopération à traduire également au sein du Conseil de sécurité. Les deux pays y sont en tant que membre non permanent. Kim Jin-Pion. Je suis très heureux d'avoir effectué une visite en Algérie. Notre seul partenaire stratégique en Afrique. Cette visite est d'une grande importance car c'est la première du genre pour le président du Parlement de la République de Corée en Algérie depuis 13 ans. J'ai été reçu par son Excellence le Président Abdelmajid Tebbou. Nous avons échangé les points de vue sur des questions d'intérêt commun et discuté des voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale. J'ai souligné que depuis l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays en 1990, la République de Corée et l'Algérie ont procédé au renforcement des relations d'amitié et de coopération. J'ai mis en exergue le fait que ces relations se sont étendues au plan international puisque nos deux pays sont appelés à travailler de concert en tant que membre non permanent au sein du Conseil de sécurité. L'Algérie est le troisième partenaire de la République de Corée en Afrique. Les échanges commerciaux entre nos deux pays ont atteint les plus hauts niveaux même durant la pandémie du Covid. J'ai également souligné que l'édification de l'Algérie nouvelle, projet du président Abdelmajid Tebbou est en bonne voie. J'ai également rappelé que la République de Corée peut apporter son aide et son expérience, notamment dans le domaine des industries de transformation. C'était le président de l'Assemblée populaire nationale de la République de Corée, déclaration à l'issue de l'audience accordée par le président de la République, le chef de l'État qui a plaidé pour l'instauration d'un système économique et financier mondial plus équitable, affranchi de la domination des plus riches, appelle dans un discours lu en 100 ans par le Premier ministre Nadir Larbawi lors du troisième sommet du groupe des 77 plus Chine, ouvert hier à Kampala, une action coordonnée, parlait d'une main-voie et la seule option à même de garantir les intérêts des pays du Sud, l'Iasterini. Face à la domination des pays riches sur les mécanismes de prise de décision politique, économique et financière, l'Algérie plaide pour une réforme globale, pour un monde plus équitable et plus équilibré, en soulignant l'importance de renforcer la coopération Sud-Sud, des pays africains notamment, afin de relever des défis comme la sécurité alimentaire et énergétique ou l'endettement. Nadir Larbawi, Premier ministre. L'Algérie a établi la coopération Sud-Sud comme une priorité dans son approche de développement en lançant plusieurs initiatives intégratives et en inaugurant divers projets structurants tels que la fibre optique, le gaz naturel et l'autoroute transaharienne. Ces initiatives visent à renforcer l'intégration africaine et à développer les échanges commerciaux entre les pays du continent. Les projets tels que la fibre optique, le gaz naturel et l'autoroute transaharienne contribuent à promouvoir l'intégration africaine et à développer les échanges commerciaux bilatéraux. À Kampala, l'Algérie a également souligné le lien étroit entre le droit au développement et le droit des peuples à l'autodétermination, réitérant sa position en faveur d'un règlement juste de la question du Sahara occidental à travers l'organisation d'un référendum libre et équitable. Justement, et comme ce fut le cas lors du sommet des non-alignés, la question palestinienne s'est invitée à ce sommet du groupe des 77, l'occasion une nouvelle fois pour le président de la République de rappeler la centralité de la question palestinienne. De toutes les causes justes, c'est le cas notamment pour le Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, le Premier ministre. Ce qui se passe dans les territoires palestiniens occupés, notamment les violations flagrantes du droit international humanitaire, restera une marque d'infamie dans la conscience de l'humanité, et confirme la relation étroite entre le droit au développement et celui des peuples à l'autodétermination, conformément aux droits et résolutions internationales, principe que défend l'Algérie et notre groupe. A ce propos, j'exprime la solidarité de l'Algérie entière et inconditionnelle avec le peuple palestinien pour établir son état indépendant avec le Quds comme capitale, l'Algérie qui réitère son soutien aux efforts des Nations Unies et son envoyé personnel pour un règlement juste de la question du Sahara occidental, à travers un référendum qui garantit au peuple sahraoui d'exercer son droit inaléniable à l'autodétermination. La question palestinienne en toile de fond du sommet des non-alignés du groupe des 77 plus Chine, le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad al-Maliki, a discuté avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de la mobilisation de soutien pour mettre fin à l'occupation sioniste sur le terrain. La situation a résoudamment et déchirante et totalement inacceptable, affirme une nouvelle fois le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Au sommet de Kampala, le génocide se poursuit. Le bilan s'est alourdi encore une fois. La barre des 25 000 martyrs a été dépassé, 62 000 et plus de blessés. Des raids, des bombardements intenses ont été menés hier soir, encore une fois sur la bande, notamment sur Khan Younes et Jabalia. La résistance palestinienne reste toujours aussi farouche. Journaliste palestinien Mohamed Darrib répond depuis Gaza à Karima Ben Noura. C'est des attaques violentes qui sont menées à Gaza, notamment au nord et à Khan Younes. Au nord de la bande de Gaza et après quelques jours d'accalmie relative, d'intenses attaques ont été menées, notamment dans le camp des réfugiés de Jabalia. Heureusement que la résistance populaire y a fait face, notamment les membres de Kataïb Al-Qassam, Saraya et Al-Quds. Et la résistance nationale qui ont réussi à causer d'importantes pertes aux militaires de l'occupation. Et le ministre palestinien de la justice qui a appelé les autres pays à se constituer en partie auprès de l'Afrique du Sud dans sa plainte contre l'entité sioniste pour crime de guerre. Les ministres d'affaires étrangères de l'Union européenne qui doivent se réunir aujourd'hui à Bruxelles avec à l'ordre du jour la situation justement dans les territoires palestiniens occupés. Le Parlement européen qui a réitéré par ailleurs sa demande à l'Espagne de mener une enquête complète et efficace sur l'utilisation du logiciel d'espionnage Pegasus contre des membres du gouvernement, dont le Premier ministre Pedro Sanchez. Un scandale dans lequel le régime du Marzane marocain est fortement impliqué. Le Parlement européen appelle l'Espagne à suivre les recommandations approuvées en juin dernier qui insistaient sur une enquête complète, équitable et efficace. Et à propos du Maroc, toujours le comité marocain de solidarité avec les détenus politiques dénonce les violations de leurs droits dans les geôles marocaines. Retour chez nous, c'est un engagement du président de la République. Les circonceptions promues récemment en rang de huit laïa déléguées deviendront huit laïa par entière avant la fin de l'année. C'est le ministre de l'Intérieur qui l'annonçait hier soir, Brahim Arred, avait procédé hier à l'installation des nouveaux walis délégués de Boussaada et de Berica. Un autre engagement du président de la République tenue, Alger Caracas. Une nouvelle ligne qui proposait par Air Algérie, le vol inaugural a eu lieu hier. Cette nouvelle ligne vient renforcer les relations politiques, économiques et culturelles entre l'Algérie et le Venezuela. Elle vise également à faire de l'aéroport d'Alger un hub continental. Le ministre de l'Agriculture, Youssef El-Sharfa, qui est également le président de la commission Mix Algéro vénézuaniale. Il est au micro de Hossein Chammach. Nous inaugurons la ligne Alger Caracas après avoir inauguré un nombre assez important de lignes en direction du capital africain. En même temps, c'est une occasion de rencontrer mon vis-à-vis ministre de l'Agriculture pour parler d'un programme d'échange et mettre en application le protocole qui a été signé en juin à Caracas, que ce soit le développement agricole ou dans la santé vétérinaire animale. Donc c'est une opportunité pour qu'il y ait une rencontre d'ondes d'affaires, puisque il va y avoir un forum sur l'événement et en même temps un échange entre différents ministres du gouvernement algérien et ceux du gouvernement vénézuélien. Et rappelons qu'une importante délégation vénézuélienne a été à bord de ce vol inaugural, l'avion qui transportait également des aides vénézuéliens destinées au peuple sahraoui. L'économie, toujours, n'a jamais été peut-être aussi abondante. Elle trône sur toutes les tables, orange, mandarine et autres agrumes. Des professionnels du secteur de l'agriculture prévoient en effet une bonne récolte d'agrumes cette année qui dépassera les 26% comparativement à la même période de l'an passé. Pourquoi cette hausse de production ? Éléments de réponse ce matin avec Ibtia Ladoun. Une augmentation remarquable de la production d'agrumes. Une bonne récolte de ses fruits de l'hiver, gorgés de soleil et de vitamines. Khani, l'agriculteur passionné, nous a ouvert les portes de son verger. Son approche est axée sur la durabilité et l'innovation a considérablement augmenté le rendement, plaçant sa ferme au sommet de la production locale. De nombreux facteurs agronomiques et autres ont influencé la production. Nous citons les lourds investissements opérés dans cette filière qui ont porté leurs fruits, les conditions climatiques favorables sans omettre notre dévouement. Tous ces facteurs nous ont permis d'obtenir une récolte à rendement élevé et de qualité. Au marché, nous avons discuté avec Mohamed, commerçant, qui a vu une augmentation spectaculaire de la demande, vu que les prix sont à la portée de tous. Les oranges sont à 65 dinars le kilo. La forte demande témoigne de la satisfaction de nos clients, qui reconnaissent la délicieuse combinaison entre prix avantageux et excellence gustative. Les citoyens sont unanimes dans leur soutien. À cette expansion agrumicole, ils expriment leur satisfaction. Les agrumes qu'il y a de l'arrivée par rapport à l'année passée, ou même les prix sont abordables. Une véritable renaissance agricole grâce à la forte production d'agrumes. L'engagement des agriculteurs, l'approbation des citoyens et les conseils des experts convergent vers un avenir fructueux pour cette industrie florissante. Et nous vous disions en titre d'une importante délégation d'hommes d'affaires, Amique Alantame, une visite en Algérie, une mission d'exploration des opportunités d'investissement dans les domaines de l'énergie. Du sport pour terminer avec notamment cette conférence de presse prévue par le coach national aujourd'hui, en prévision du match de demain face à la Mauritanie. Nous restons en Côte d'Ivoire pour évoquer justement les incidents ayant eu lieu hier après le match nul entre le Maroc et la République démocratique du Congo. Le coach marocain aurait tenu des propos racistes. Une bagasse en est suivie entre les joueurs et la CAF ouvre une enquête. Des sanctions devraient tomber. Football met en balle également avec la Coupe d'Afrique en Égypte et l'Algérie qui a battu hier le Maroc 30 à 23 pour le compte de la troisième et dernière journée de la phase de poule. Le 7 national apprentera aujourd'hui à 15h heure algérien la République démocratique du Congo pour le compte des quart de finale. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Aïs Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.